Musique C'est le dernier épisode de Squid Game The Challenge, donc le défi. On commence par une livraison. Donc c'est une livraison pour les trois finalistes May, Phil et Sam. Ils reçoivent donc des costards pour participer à un dîner clairement en grande pompe. Ils se mettent en tenue, ils arrivent dans la salle pour pouvoir dîner et tout. C'est donc à ce moment-là que chacun commence un petit peu à se confier sur sa vie. May dit que voilà, ça n'a pas été facile du tout pour elle. Parce que pour la petite histoire, elle est née au Vietnam. Elle est arrivée aux Etats-Unis à l'âge de 8 ans dans un camp de réfugiés. Ça n'a pas du tout été facile pour elle et ses parents, mais elle a eu une éducation assez stricte. Elle a quitté le lycée donc à l'âge de 18 ans pour s'engager dans l'armée, ce qui n'était pas forcément le choix de ses parents. Elle se faisait finalement une assez fausse idée de l'armée. Et quand elle y est entrée, en fait, voilà, elle s'est engagée, elle y est restée. Et malheureusement, elle a subi des brimades, des moqueries de ses coéquipiers à cette époque-là. Et c'est à l'âge de 19 ans qu'elle est tombée enceinte pour la première fois. Ça a été une réelle déception pour ses parents parce qu'elle était vierge, en fait, quand elle l'entrait dans l'armée. Et du coup, ses parents ne se doutaient pas, en fait, que derrière, elle avait une activité sexuelle. Après, j'estime que, voilà, c'est quelque chose d'assez personnel. Mais comme elle l'a dit, elle a eu quand même une éducation assez stricte. Donc derrière, ses parents n'ont pas forcément compris le fait qu'elle tombe enceinte aussi jeune et aussi rapidement. Et c'est là, en fait, qu'a été tout le défi de sa vie parce que sa famille l'a malheureusement reniée. Elle a dû se débrouiller toute seule pour pouvoir élever son enfant. Et heureusement, aujourd'hui, elle est mariée et elle est maman de deux enfants. Phil, lui, est donc originaire du Brésil. Il est arrivé aux États-Unis aussi à l'âge de 8 ans. Il a fait des études de psychologie. Aujourd'hui, il vit à Hawaï et il est moniteur de plongée depuis un an. Et personnellement, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il a confié que depuis qu'il est entré dans la vie active, depuis qu'il a commencé à travailler, sachant qu'il a fait beaucoup de jobs différents, en fait, il s'est assez régulièrement retrouvé confronté à des difficultés financières qui ont fait que ses amis et sa famille lui ont beaucoup, beaucoup tendu la main. Donc, il a confié que voilà, s'il gagnait, le premier truc qu'il allait faire, c'est vraiment partager avec toutes ces personnes-là qui lui ont tendu la main et j'ai trouvé ça vraiment très, très touchant. Concernant la partie confession de Sam, eh bien, il a confié toutes les difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il a fait son coming out, notamment le rejet de sa mère qui ne l'a jamais acceptée. Jusqu'aujourd'hui, elle ne l'accepte toujours pas. Sa famille est très pratiquante et il est parti de chez lui pour le Texas. C'est là-bas qu'il a rencontré son mari. Tout ça, c'est bien mignon et tout ça de se confier, mais évidemment, on est dans un jeu et qui plus est, un jeu de stratégie. Donc, c'est à ce moment-là, durant le dîner, que le premier jeu est donc arrivé. Concernant ce jeu, personnellement, je me disais, mais il n'y avait pas trop moyen d'avoir une stratégie, mais bon. Donc, concernant le premier jeu, il y avait trois boutons. Trois boutons qui ont été emmenés par le personnel en tenue rouge. Et du coup, l'idée, c'était que chacun, à leur tour, ils étaient censés se lever pour pouvoir appuyer sur l'un des trois boutons qui étaient disponibles. C'est clairement un jeu de hasard et c'est un petit peu, voilà, chacun sa chance. Si l'un des boutons s'activait en rouge, c'était l'élimination directe. Donc, comme d'habitude, grosse tension, grosse pression. Il fallait impérativement déterminer qu'il allait se lever pour pouvoir appuyer sur le bouton en premier et c'est Mai qui s'est donc désigné. Elle a donc appuyé sur l'un des boutons qui s'est mis en gris. Donc, finalement, il n'y avait aucune conséquence pour elle. Et après quelques minutes de négociation, Sam s'est désigné pour pouvoir passer en deuxième. Et c'est malheureusement à ce moment-là que Sam a été éliminé parce qu'il a appuyé sur le carré qui s'est directement mis en rouge. Lorsque Sam a été éliminé, vraiment, Phil, lui, il a été beaucoup touché parce qu'apparemment, ils avaient lié de... Voilà, ils avaient noué de sacrés liens et c'était vraiment très très difficile pour lui. Il s'en est beaucoup voulu, mais bon, c'est le jeu. Mai et Phil ayant donc été retenus pour le dernier jeu qui allait déterminer le vainqueur et le gagnant des 4 560 000 dollars, ont commencé à prier. Encore une fois, voilà, enfin, je pense que c'est peut-être très très anglophone comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo sur la majorité des soucis, en fait, qu'il y a eu, tout ce qui est plainte autour de ce jeu. Mais voilà, le côté religion, je sais pas, en fait. Encore une fois, ça m'a rendu un petit peu mal à l'aise, sachant que Mai, elle était en train de prier, il se tenait la main, mais Phil, lui, il priait pas avec elle. Donc bon, après, encore une fois, j'estime que la religion, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais bon, ils ont été unis, voilà, dans ce moment-là. Et par-dessus tout, ils ont profité pour mutuellement se souhaiter bonne chance. Le jeu final était donc un pierre-feuille-ciseau. Vraiment, par la suite, je vais vous dire la stratégie de Mai, mais encore une fois, moi, je pense que si j'avais participé à un jeu comme ça, je pense pas que je serais allée très très loin, parce qu'en fait, on se dit qu'il faut mettre des stratégies sur des choses qui ne semblent pas directement stratégiques comme ça, et c'est là qu'est toute la difficulté de ce genre de jeu-là. C'est vraiment, moi, un moyen super de pouvoir se dépasser et de pouvoir réfléchir autrement. Pour rappeler un petit peu les règles du pierre-feuille-ciseau, la pierre bat les ciseaux, les ciseaux battent la feuille, et la feuille bat la pierre. Et juste à côté d'eux, il y avait une boîte avec des clés, donc l'idée, en fait, c'était de remporter une manche, aller prendre une clé, essayer d'ouvrir la boîte, et la personne, finalement, qui tombait sur la bonne clé pour ouvrir la boîte en question remportait les 4 560 000 dollars. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai vraiment, vraiment été impressionnée par la stratégie de maille, parce que, selon elle, dans ce jeu, les hommes ont plus tendance à opter pour la pierre et les ciseaux, parce que ce sont des symboles de puissance. La pierre, elle, est solide et résistante, et les ciseaux coupent et peuvent faire très très mal. C'est donc naturellement qu'elle a remporté plus de manches que fils. Elle a eu plus de chances de pouvoir sélectionner une clé pour pouvoir ouvrir la boîte en question. Concernant fils, sa stratégie, elle était toute simple, hein, il n'y avait pas de stratégie, tout simplement, parce qu'en fait, il faisait le pierre-feuille-ciseaux au feeling, en fait. Tandis que maille, elle avait une deuxième stratégie, et cette deuxième stratégie-là, c'était d'enregistrer les choix de fils pour pouvoir anticiper les prochains choix. C'est super fort. Je ne vais pas plus vous faire languir. Évidemment, maille a remporté les 4 560 000 dollars. C'est juste incroyable. Et derrière, je pense qu'elle n'a clairement pas démérité, parce que parmi eux tous, c'est elle qui a été quand même la moins virulente. Voilà, elle n'a pas vraiment été méchante. Elle a été gentille avec à peu près tout le monde. Oui, elle a eu des doutes, mais derrière, lorsque ces doutes-là étaient infondés, elle n'hésitait pas à aller s'excuser, elle n'hésitait pas à aller reconnaître ses torts. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Elle a noué, on va dire, le côté humain et le côté stratège derrière, sans pour autant offenser qui que ce soit. À la fin de l'épisode, on a pu voir notamment les participants qui ont marqué le jeu dans leur quotidien, donc chez eux. La fin de l'épisode annonce clairement une prochaine saison. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui ont le cran de participer à ce genre d'aventure-là, sachez que vous pouvez directement vous inscrire sur squidgamecasting.com. Après, ils ont mis un petit épisode de 30 minutes pour pouvoir nous montrer un petit peu tout le travail qu'il y avait eu derrière la mise en place de tous ces jeux, la mise en place scénique finalement. Donc, le décor, les lieux où ils ont tourné et toute la technologie qui était mise, notamment sur la poupée et aussi dans les tenues que les candidats mettaient. Et c'est vraiment incroyable. Et tous ces mois de réflexion, voilà comment est-ce qu'ils ont pu faire la bonne recette pour les biscuits, tout ça pour ne pas que ce soit trop mou, pour ne pas que ce soit trop dur. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de regarder Squid Game, le défi, je vous invite clairement à le faire, surtout si vous aimez tout ce qui est stratégie et tout ça. Je pense que vous pourrez beaucoup apprécier. Alors, maintenant que vous savez qu'il y aurait une saison 2 et surtout que le casting, il est lancé, est-ce que vous, vous auriez le cran d'y participer ? Et si, par chance, vous êtes le prochain gagnant, qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent ? J'ai vraiment, vraiment hâte de lire vos commentaires à ce sujet. N'hésitez surtout pas à vous abonner en attendant, à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très, très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501